salut à tous c'est le band de retour dans sao pour un nouveau une sorte de petit défi on m'a demandé de montrer les capacités de lotus noir ou black lotus comme elle se fait appeler dans axel world alors nous allons aussi en profiter pour vous montrer pour cela une mission un peu spéciale dans les missions spéciales quatre bonus vous avez là tout ici il y est tout un lot de de petits donjons en fait il y en a quatre trois en 1 2 3 il y en a trois au total c'est des petits donjons ils sont sympas à faire au début vous en débloque quelqu'un donc on va se lancer là dedans ça va permettre de vous faire découvrir donc c'est à dire que vous pouvez trouver aussi des armes excellentes et extrêmement puissante et aussi des ingrédients pour les faire monter et c'est là que vous allez pouvoir avoir tous les éléments possibles et des fois découvrir justement des armes que vous découvrez vous n'allez pas découvrir ailleurs alors la seule différence de black lotus c'est que elle elle n'a que des compétences de combat elle n'a pas de magie donc elle ne peut pas se renforcer elle ne peut pas mais elle est extrêmement efficace faut que je m'en rappelle parce que là il y a longtemps que je m'en suis pas servi mais elle a des compétences soit comme kirito elle se sert aussi de capacité à deux mains donc mécanisme bloque la porte ah ben je suis revenu en arrière en fait d'accord bon c'est pas grave on visite voilà il y a une petite tornade là et c'est donc là aussi vous trouvez donc des pouvoirs que vous utilisez donc des armes hallucinateurs excalibur ou autres seul souci c'est comme c'est des armes qui sont données de manière aléatoire donc on sait jamais qu'est ce qu'on va trouver il n'y a rien de très défini non ça je veux pas ça doit être une défense ah bah voilà vous allez me foutre la paix oui ah bah d'accord et au moment où vous hop voilà ah mais il y en a un qui est attaché tiens on va déjà t'en mettre une bonne couche voilà la jarzelle c'est une qui est plus intéressant justement que les autres qui sont au réseau parce que celle là c'est des comme vous voyez c'est des petits donjons alors il y a des bosses à chaque niveau et il y a quatre étapes comme ça de donjons à passer qui sont bien plus intéressants que que les autres donc mais pour les débloquer bien sûr faut avoir fini le jeu donc c'est une des conditions qui n'est qu'il y en a comme qu'il y aurait par contre je vous conseille d'avoir une très bonne équipe parce que les moules sont plutôt balèze et font du déjà donc construisez bien votre groupe avant d'y aller alors le problème c'est qu'il n'y a pas de technique de soins donc si on la soigne pas c'est qu'il n'y a pas de technique de soins c'est qu'il n'y a pas de technique de soins 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 bon maintenant faut refaire un peu plein d'énergie déjà que j'ai mis des compétences assez balèzes donc pour faire c'est ça hop elle afflige pas mal de dommages voilà voilà c'est des missions qui sont un peu longues par contre puisque vous avez 4 petits donjons à faire donc c'est quand même pas rien ça se fait pendant deux secondes mais la récompense en gros coup je l'ai déjà fait je peux vous assurer que là vous allez trouver même des armes qui ont un plus dessus qui sont plus efficaces que les armes que vous pouvez avoir donc allez là on peut se réutiliser voilà tourner un peu là non mais oh ça va prendre il y a un petit dragon que nous mette la panique en même temps il t'en ramasse son procure en même temps voilà il faut que je cible voilà alors c'est vrai que le système de ciblage est un peu peigné parce que si vous bougez il vous enlève si vous êtes en train de cibler donc voilà mais c'est pas grave voilà je crois qu'il met tous les deux voilà et voilà le premier ça c'est fait alors vous avez aussi la possibilité comme vous voyez il y a un téléporteur donc de sortir à tout moment si vous estimez bah que vous êtes trop en difficulté ou que vous n'avez pas le niveau donc là enfin même ça je ne peux plus l'utiliser euh bah généralement ça c'est dommage qu'il lui ait pas mis au moins la possibilité de pouvoir régénérer les son énergie c'est dommage mais sinon elle est extrêmement efficace alors voilà là ça vous permet de sortir mais si vous sortez et bah vous validez pas le fait d'avoir fait la quête alors je vais juste changer une petite compétence parce que apparemment c'est voilà c'est celle là un peu c'est en posture défensive donc euh voilà on va plutôt utiliser une autre une autre compétence d'attaque qui est plus utile bien alors je sais pas si en une vidéo on aura le temps de alors là on le voit pas bien parce que on shot les adversaires comme ça hop elle se déplace de manière très très rapide alors ce conflit le jeu je suppose que quand vous l'avez affronté vous avez dû vous en rendre compte et a fait beaucoup de dégo beaucoup de mal voilà et ça lui permet d'attaquer un peu tout le monde et a se déplace surtout très vite voilà alors notre but nous c'est d'avancer ah pour l'instant c'est pas par là bas alors ah non c'est de l'autre côté il y a un téléporteur de l'autre côté alors vous inquiétez pas des fois les zones ne sont pas accessibles parce que c'est en fait par téléportation qu'on y va donc euh cherchez pas d'interrupteur ou quoi que ce soit ça sert à rien car il y en a pas donc euh vous voyez là on a une énorme quantité d'armes qui sont donnés donc euh si vous voulez avoir de bonnes armes je vous conseille de le faire bien sûr que vous allez le montrer vous aurez la possibilité d'avoir je suppose des armes meilleures mais surtout aussi des ingrédients pour faire monter les vôtres voilà il ya des moments pour passer il faut d'abord avoir vécu tous les monstres la zone pour pouvoir passer là on a encore un autre là haut et voilà donc là vous voyez on est sur le tunnel abandonné numéro 2 et il y en a quatre comme ça donc voilà on va en faire du hachis là des bubblegum on n'est pas là pour rigoler non mais surtout avec la clotus non mais vous allez voir ah ouais la fin c'est quoi déjà la fin on leur met plein les lents ah mais c'est vrai que j'ai la 2 aussi même ah bah la 2 ça me souvient ça oui elle a peu près la même technique que le pirito sauf qu'elle n'a pas malheureusement de mighty bunker des fois c'est un peu dommage parce qu'il ne faut pas soigner obligé d'attendre soit d'utiliser les potions soit d'utiliser d'attendre que ce soit les autres qui le fassent d'où l'importance d'avoir un personnage de soin dans son équipe même quand votre personnage a la faculté de le faire ah mais j'en ai plus d'accord c'est pour ça que je peux pas le lancer haha c'est pas grave voilà où qu'il est il est par là oh j'ai fait une bubblegum ça pourrait mieux et voilà tac 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 voilà 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 on récupère les boules jaunes vous savez que ça c'est ce qu'il y a des ingrédients alors bien sûr plus vous allez faire les deux autres missions plus vous aurez des ingrédients intéressants pour faire monter vos armes ça c'est reconnaître que là dessus pour les trouver c'est pas évident alors il y en a d'autres ok pas de problème on s'en occupe la porte est débloquée ah bah là il y en a d'autres éléments d'édiction par contre cette technique n'est pas facile à il y en a encore oui et pas facile à diriger mais c'est pas grave voilà on l'a activé hop merci ah oui c'est vrai que là de toute façon il faut affronter tout le monde donc il y a pas tellement de questions à se poser en fait voilà ah bah non si tu recules c'est de la triche parce que moi je peux pas même s'il remonte plutôt vite oui tu vas crever oui de toute façon il faut liminer tout le monde pour déclencher les systèmes donc on a pas le choix voilà et nous allons donc pouvoir poser au nouveau boss de la zone 2 alors comme vous voyez les boss en général sont toujours accompagnés ils ne sont jamais tout seuls voilà on va d'abord essayer de se débarrasser d'eux ah bah oui mais si m'échappe que ça va pas le faire ouais ça va on se calme on se calme on a un peu de soin sinon si le peut merci c'est un paquet en plus en bien encore en plus si je le rate nous allons donc faire une petite pause puisque nous sommes arrivés au bout de temps ne vous inquiétez pas je vais vous faire voir le donjon dans son intégralité donc je vous dis à bientôt j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires des j'aime des j'aime pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à tout de suite pour la suite de mes aventures dans sao